Exclus. Diane Lair et Sylvie Tellier en froid ? Miss France 2022 répond. Face aux rumeurs évoquant des tensions entre les deux femmes, Miss France 2022, Diane Lair, a tenu à mettre les choses au clair concernant sa relation avec Sylvie Tellier, dans les colonnes du magazine Télestar, en kiosque lundi 11 juillet 2022. Après avoir pris la succession d'Amandine Petit lors de l'élection de Miss France 2022, diffusée en direct sur TF1, Diane Lair célèbre actuellement l'amossier de son règne en tant que plus belle femme de France. En effet, cela fait désormais six mois que la jeune femme de 24 ans, qui représentait l'île de France durant la dernière édition du concours de beauté, arbore le précieux diadème de Miss France. Les téléspectateurs de France 2 auront d'ailleurs l'occasion de la voir prochainement dans un épisode de Fort Boyard, où elle sera associée à une ancienne Miss France, en la personne de Maëva Cook. Afin de célébrer ses six premiers mois de règne, Diane Lair a accordé une interview exclusive au magazine Télestar, en kiosque lundi 11 juillet 2022. Je me sens hyper épanouie dans mon rôle. Je n'en tire que des choses positives. Depuis mon élection, j'ai le temps d'aller à la rencontre du public en région. Je reçois plein de bonnes ondes. Être Miss, c'est un bon test de sociabilité, a déclaré Miss France 2022. Au cours de ce même entretien, Diane Lair en a profité pour évoquer certaines rumeurs persistantes au sujet de sa relation avec la directrice générale du comité Miss France, Sylvie Tallier. La jeune femme a tenu à mettre les choses au clair. Diane Lair sur Sylvie Tallier, je suis très heureuse qu'elle fasse partie de ma vie. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'on ne s'apprécie pas. C'est l'occasion de répondre à la polémique. Sylvie, c'est à la fois mon mentor, une grande sœur, une bonne copine. « Je suis très heureuse qu'elle fasse partie de ma vie. Je sais que je peux compter sur elle », a affirmé Diane Lair. La jeune femme s'est également confiée sur ses projets pour la suite de son règne. Selon certaines informations dévoilées dans la presse, elle pourrait devenir l'une des chroniqueuses de Guillaume Janton, qui reprendra l'animation de la matinale de Virgin Radio à la rentrée. « Je suis flattée. J'ai de belles propositions, mais pour l'instant rien n'est confirmé », a-t-elle souligné. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 11 juillet 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada